Bonjour à tous, c'est Eric, bienvenue dans mon home studio aujourd'hui pour parler d'un coup de coeur que j'ai eu récemment, l'ampli 950 badass de chez Invaders Amplification. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Alors, Invaders Amplification, c'est quoi ? C'est une marque belge créée en 2014 par François Deschamps, qui à la base était spécialisée dans la réparation, entretien et customisation des amplis, tête d'ampli, cabinet, etc. et réparation d'entretien de tout ce qui se rapporte à l'audio de manière générale. 4 ans plus tard, naît le premier ampli de sa gamme, le 720 Brite. De nombreux autres amplis sont venus étoffer sa gamme de puits, dont même récemment un profile camper enregistré au Noise Factory, signe de qualité. Tous les amplis sont montés à la main par François dans ses ateliers, ce qui a pour conséquence que l'entièreté de l'ampli est customisable, du tolex à la plaque en passant par les potards, rajouter le logo de son groupe, changer les écritures, tout est possible. Énorme avantage d'avoir un ampli fait entièrement sur place et donc customisable à souhait. Inspiré de 850 Devil, le 950 Badass... On sent qu'il aime un peu le métal. Je fais n'importe quoi. Inspiré du modèle précédent, le 850 Devil, le 950 est résolument plus moderne car monté en 9L34. Ceux qui, comme moi, passent beaucoup trop de temps à regarder des vidéos, tests de matériel ou à en tester, connaîtront assez vite pas mal de points communs avec les amplis Soldado. On va se pencher un peu sur la question, regardons la bête de plus près. Quand on se penche un peu plus sur l'ampli, 50W de puissance, 15,200 Kg, possibilité d'un commutateur 35W, switch on off, stand-by, très pratique à l'avant, j'ai un EVH à l'arrière, c'est parfois assez embêtant. Égalisation de base partagée par les deux canaux, qui sont un canal normal et un canal drive. Master indépendant, gain indépendant. Entrée high, entrée low, permet déjà une belle nuance au niveau d'entrée dans l'ampli. Beaucoup de capacité de voicing sur cet ampli. Donc on a pas mal de commutateurs, comme vous le voyez. Au niveau de l'égalisation de base, on a le notch, sweep, balls. Le notch va changer la fréquence sur laquelle les médiums sont actifs et va rajouter un peu de bas. Le sweep va être un boost dans une autre plage de fréquence des médiums. Le balls, en plus d'avoir un nom super cool, ajoute une légère saturation au signal. Et au niveau du gain, on a un switch bright pour les deux, qui est super efficace, on va le voir tout à l'heure. Sur le canal normal, on a le petit switch crunch pour ajouter en gain. Et au niveau du drive, on a un switch deep, qui lui va faire une atténuation des hautes fréquences et un renfort des bas. Quand on regarde à l'arrière de l'ampli, on se retrouve avec notre entrée foot switch. Trois possibilités de speaker, très pratique. Deux de 8 ohms, un de 16 ohms. Notre potard de depth, qui lui va donner plus de bas ou resserrer le gain de l'ampli, et permettra aussi de faire une belle différence, qu'on se branche sur un 2x12 ou un 4x12. Et la boucle à effet. Alors, je vais tester cet ampli avec trois guitares différentes. La première sera une Mayons Legend Custom Shop, qui est, elle, montée en humbucker Seymour Duncan avec possibilité de split. Une Mayons Duval Elite montée en Barnacle Automate, avec également possibilité de split. Et une Kizel Crescent Custom Shop 7 cordes, avec des micros Lithium de chez Kizel, et un Switch 5 voix. Concernant la chaîne du signal que vous allez écouter, les guitares que je vous ai présentées vont passer dans le Torpedo Willowd, dans le Focus White Claret 8 près, et le tout branché dans Cubase 9.5. Je vais utiliser des simulations d'ampli. Il y a eu pas mal de tests avec des vraies prises micro de ces amplis, moins avec des simulations. Donc je vais utiliser les toutes dernières hières de chez Two Notes, les Victory Kraken, avec un preset déjà tout fait, que vous pourrez retrouver comme vous voulez. et le Sous-titrage ST' 501 ... 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